Les Faber-Castell ont sorti des feutres à alcool et je vais les comparer avec les Promarker. Par contre j'ai qu'un seul feutre chez Faber-Castell donc je vais pas faire un dessin, je vais juste faire un test très simple où on va tester les types de traits et les aplats. Chez Faber-Castell on a une petite pointe calibrée qui paraît bien plus petite que chez Promarker qui là pour le coup est une pointe normale de feutre. Sur le papier test vous avez deux lettres, donc F pour Faber-Castell et P pour Promarker. Et bien la petite pointe de chez Faber elle est bien plus agréable qu'elle en a l'air. On dirait qu'on va avoir une sensation de gratter le papier un peu comme on a avec les liners classiques mais pas du tout. Au niveau de la taille du trait sur les plus petites pointes des deux feutres on est clairement sur la même taille. Je pensais que la taille du trait de Faber aurait été beaucoup plus petite mais non en fait ça fait la même taille. Bon là je vais chipoter un peu car c'est un petit détail mais bon ça reste un test malgré tout. Je trouve que quand on fait la taille du trait on voit deux petits points d'encre qui est bien plus marqué chez Promarker que chez Faber. Donc là je passe aux aplats de la petite pointe et pareil je pensais que la petite pointe de chez Faber allait gratter mais non franchement nickel. Et pour le coup on voit pas différence entre le Faber et le Promarker. Pour les plus grosses pointes chez Faber on a une pointe pinceau et chez Promarker on a une pointe biseautée. Sur ce genre de pointe on peut autant faire un petit trait qu'un plus gros mais chez Promarker on peut faire un bien plus gros trait que chez Faber. Et pour les aplats on est sur le même bilan que pour les petites pointes c'est de très beaux aplats très corrects que ce soit l'un ou l'autre. Mon bilan pour ce feutre c'est qu'on est quasiment pareil que sur un Promarker. Par contre les pointes sont différentes et le gros avantage de ce feutre c'est qu'il est légèrement moins cher. Zoupi !